... Je voudrais d'abord qu'ils sortent du temps et je voudrais surtout qu'ils arrivent à ce que moi j'ai trouvé, c'est-à-dire à la fois la contemplation, la sérénité et puis la méditation à travers ce monde vivant et que ça soit pour eux un conte et une grande, grande évasion. Qu'ils comprennent qu'on peut faire un jardin très différent et très contemporain et qui a surtout du sens. C'est-à-dire que ce ne soit pas un jardin statique. En fait, le jardin est en mouvement et surtout le jardin est vivant. Ici, on laisse libre à l'imagination et les gens interprètent comme ils veulent cette création à la fois mystique et contemporaine. Merci. 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 Merci.